Il y a juste un an, je venais de terminer mes essais de photos de la Lune au gros zoom avec le PowerShot SX700HS et je me suis dit qu'il serait peut-être intéressant de voir ce que ça peut donner sur le Soleil et notamment pour l'observation des tâches solaires. J'ai donc repris le principe de prise de vue et de traitement des photos de la Lune que je ne vous mentionnerai pas dans cette vidéo. Il suffit d'aller sur celle justement de la Lune pour en prendre connaissance. Il m'a fallu donc trouver un filtre, un filtre solaire et réaliser un adaptateur pour le placer devant l'objectif de l'appareil photo. J'ai trouvé rapidement de quoi faire un filtre chez Sosanddox Optical. C'est en fait un film polymère noir qui est métallisé sur une face. J'ai acheté pour une douzaine d'euros une feuille de 15 sur 15 et il sera facile d'en faire autant sur Internet. Pour réaliser le filtre, j'ai utilisé de la tôle fine d'aluminium. J'ai coincé un morceau de la feuille entre deux de ces plaques qui sont percées d'un trou correspondant au diamètre de l'objectif. Je me suis empressé de faire un boîtier pour éviter la poussière et les rayures. Il y a quelques années, j'avais fait un petit dispositif pour les photos du ciel qui vient s'intercaler entre l'appareil photo et le pied. Et sur lequel je suis venu fixer le porte-filtre. On voit ici la griffe qui sert à fixer l'appareil photo sur le pied. On va voir maintenant comment le filtre est mis en place devant l'objectif. Il s'agit simplement de deux glissières dans lesquelles on introduit le filtre. Sur le côté, j'avais placé une petite lunette de visée permettant de faire des repérages dans le ciel. J'avais complété ça avec un dispositif pour pouvoir mesurer la hauteur et même mis une boussole pour l'azimuth. Mais j'avais surtout mis un miroir orientable derrière qui permet de faire la visée beaucoup plus facilement quand on regarde très haut dans le ciel. On voit ici l'appareil photo en batterie prêt à faire ses rafales. Une chose très importante, la photo du soleil, ça présente des risques. Ce n'est pas anodin pour l'appareil photo et pour les yeux. Il ne faut surtout pas regarder en direction du soleil. Ça peut occasionner des dégâts irrémédiables à la rétine. C'est pourquoi j'ai adopté le système dont j'ai parlé tout à l'heure du miroir qui me permet de faire la mise au point uniquement sur l'écran et en regardant vers le bas. Je regarde l'écran par l'intermédiaire du miroir. Pour le capteur, pour l'appareil photo et le capteur, il est aussi très important que le filtre soit solidement fixé, qu'il ne risque pas à un moment ou à un autre de découvrir l'objectif. Voilà, nous sommes le 4 décembre 2019 et je pratique le premier essai. Et voilà le résultat. Un soleil où absolument aucune tâche. Moi, je ne connaissais pas grand chose sur les tâches solaires et donc je suis allé me documenter un peu. J'ai pu ainsi apprendre que nous étions en fait dans une période de disette de tâches solaires. Ça fait très longtemps qu'il y en a très peu. Le soleil a des cycles de 11 ans environ, dont l'une s'est terminée l'année dernière. Et nous entamons donc le cycle 25, qui devrait atteindre son maximum en 2025. J'ai trouvé un site vraiment très bien fait, très documenté, vraiment un très beau site, Space Weather Life, qui permet de suivre l'activité solaire au jour le jour, et notamment qui donne l'emplacement des tâches solaires quand elles existent. J'y suis retourné très souvent, très souvent, et là c'est de voir à chaque fois qu'il n'y avait aucune tâche solaire visible. J'ai fini par finalement ne plus trop y aller, jusqu'à la semaine dernière, où je me suis aperçu qu'il y avait une reprise de l'apparition des tâches solaires depuis début novembre. Donc je me suis précipité pour ressortir le matériel et recommencer les essais. 2 décembre 2020, donc le site indique qu'il y a des zones où il y a des tâches visibles. Donc voilà, c'est parti, premier essai. Bon, pas de chance parce que le temps est très moussade, et c'est à la faveur d'une exercice que j'ai pu faire une salle de 150 photos. Bon, il y a des nuages quand même, de légers nuages qui passent devant le soleil. Bon, 150 photos c'est un peu juste, bon, la photo est encore un peu bruyante. Bon, j'ai tiré à 200 ISO, 1,50ème, et f7 puisque c'est le diaphragme maximum, ouverture maximum pour le zoom. 4 décembre. Une chance, il y a nouveau une belle éclaircie, donc j'en profite pour faire un peu plus de photos. 700, 700 à 1000 photos ont été faites. On voit que les tâches se déplacent un jour sur l'autre. Bon, c'est dû au fait que le soleil tourne sur lui-même sur une période donc de 27 jours environ. Ces tâches ont été observées pour la première fois en 1611 par Galilée, et lui et d'autres ont pu, grâce à l'observation de ces déplacements, déterminer qu'il y avait donc une rotation du soleil sur lui-même. Pour finir, on va revenir quand même un peu sur le traitement avec Registax parce que, au niveau de l'alignement, parce que, par défaut, quand on fait un set à Link Point, il en fait une quantité incroyable, et qui en plus se trouve un peu partout, notamment dans le bruit, donc je vous montre comment il peut aligner avec ça. Donc déjà, je commence par réduire le nombre de points. Admettons, là, j'en mets 18. Voilà, déjà, il ne prend que des points sur la périphérie. Bon, c'est un peu plus logique. Et ce que je fais surtout, c'est que j'en rajoute manuellement au niveau des tâches, comme ici. C'est dommage qu'on ne puisse pas zoomer, là. J'en ai mis une au niveau de la tâche, et puis, de cette tâche-là. Donc, on voit, ça, c'est une image unitaire. Bon, bien sûr, on voit les tâches, même sans passer par ce traitement. Bon, mais, en fait, la définition n'est pas très, très bonne, et surtout, il y a beaucoup de bruit. Donc là, on a défini les points d'alignement. Il suffit, comme dans les autres traitements, d'aligner. Bon, de la même manière, je crois qu'il y a 700 photos de chargées. Bon, je fais une sélection sur les 300 meilleurs. Donc, limite, pour appliquer cette sélection. Et ensuite, on fait donc le stack. Voilà le compositage terminé. Bon, l'avantage du compositage, c'est qu'il a fait baisser le bruit. Et le fait de baisser le bruit, ça va permettre d'appliquer des filtres qui vont faire ressortir les détails. Donc, les wavelets. Les filtres wavelets sont relativement simples de principe, mais difficiles d'application, plus difficiles d'application. En fait, l'image est découpée en différentes couches correspondant à des détails de plus en plus gros. Ici, ce sont les de taille fin, et pour arriver à des tailles beaucoup plus gros. Et pour chacune de ces couches, on peut régler d'une part le flou, introduire du flou, et introduire de l'accentuation. Donc, l'accentuation des détails. Il y a donc un juste équilibre à trouver, et le curseur ici permet de régler l'intensité que l'on va donner à cette taille dans l'image. On peut charger des profils déterminés. J'en avais fait un pour la Lune, que j'avais appelé hard, et qui donne un résultat intéressant sur la tâche. Il y a une chose à connaître, c'est qu'on peut faire un zoom sur cette tâche. Il suffit d'appuyer CTRL, et de, ici, voilà, on se met sur la tâche, on relâche, donc on a la tâche qui est donc zoomée, ce qui permet, lorsqu'on fait les réglages des filtres, de voir plus facilement l'effet. On peut donc zoomer plus ou moins. Il y a aussi une option intéressante, ici, c'est de agrandir l'image. Donc, on appuie sur cette tâche, et apparaît une fenêtre, voilà, qui permet de terminer le ratio. Bon, si je mets, par exemple, 200%, je clique, l'image est agrandie deux fois. Je peux donc aller voir le résultat, au niveau, notamment, voilà. naturellement, le traitement à faire réapparaître du bruit, qu'on pourra ensuite éliminer avec un autre logiciel, comme Photoshop, ou refaire un peu le traitement en weblet pour essayer de l'éliminer. Donc, je sauvegarde l'image. C'est une image BMP. On pourra, en la découpant, l'incorporer dans une autre image existante, ce qui permettra, bon, de voir un peu plus de détails. Voilà, c'est terminé. Et surtout, attention au soleil. Pas le regarder en face. C'est à la fin, c'est à la fin. Les solutions d'éliminer. On va voir le résultat, on va voir le résultat, mais, on va voir, mais... le résultat, le résultat, et on va voir, on va voir. Sous-titrage FR ?